C'est Hamlet, en fait, j'avais envie de rendre hommage à l'histoire du théâtre français. Quand je pense à Hamlet, moi je pense effectivement à Antoine Vitesse, à Patrice Chéreau, à Peter Brook, récemment disparu parce que c'est des metteurs en scène qui ont marqué dans leur parcours, qui ont été marqués par la figure d'Hamlet et qui ont fait des grands spectacles autour de cette figure. Et donc moi j'ai grandi avec une photo de la mise en scène d'Antoine Vitesse, avec cette perspective accélérée blanche de Yanis Kokos. Et mon envie, ça a été de rendre hommage à ce geste de mise en scène et de le transformer à travers ma lecture de cette scénographie et de Hamlet Machine. Donc j'ai demandé l'autorisation à Yanis Kokos, évidemment, de partir de son geste artistique, donc il était très touché. Et donc je suis reparti de cette perspective accélérée qui prend ici une toute autre dimension puisque le plateau du Théâtre du Peuple est une pente à 7%, donc la perspective est vraiment effective. Et le décor a été construit, il ne peut jouer que sur la pente de Bussan puisqu'il est étudié pour épouser cette pente. Et à partir de là, c'est donc un espace tout blanc, mental. L'idée, c'est de travailler sur l'élégance des corps à l'intérieur, une vraie chorégraphie de corps. Donc les costumes sont noirs, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement sobre et simple dans le geste. Et progressivement, cette scénographie, évidemment, est en mouvement. Et le clou, je dirais, de cette scénographie, c'est évidemment la forêt. La forêt de Bussan qui fait partie toujours intégrante ici de mes mises en scène comme un espace poétique. Et donc là, j'ai vraiment essayé de trouver le moment le plus juste pour la faire apparaître. Et puis elle va être ouverte un certain temps. Et dans Hamlet Machine, c'est le même dispositif scénographique, totalement déconstruit, transformé, avec forêt également, mais le soir. Et donc il y avait un vrai projet de traverser ces œuvres avec une même scénographie qui raconte aussi quelque part un parcours dans le temps. Donc on part d'une œuvre qui pourrait être arrêtée aux années 80, à la fois la mise en scène de vitesse et le texte de Heiner Müller. Et on est en 2022 et on voit comment on peut rendre ça moderne et fascinant à regarder. Il y a d'abord le désir de mettre en scène Hamlet Machine de Heiner Müller. Ça c'est le désir fondateur de ce grand projet de l'été. Et donc j'ai dit un peu en plaisantant qu'il fallait que je fasse Hamlet en prologue pour pouvoir ici au Théâtre du Peuple faire accepter l'énigme Hamlet Machine. Et en fin de compte, je consacre un temps évidemment conséquent à Hamlet en répétition. J'ai fait une distribution pour Hamlet plus que pour Hamlet Machine parce qu'effectivement il faut offrir au public de Bussan le grand spectacle de l'été. Mais effectivement le projet est double, c'est une double distribution. Les mêmes interprètes dans Hamlet et dans Hamlet Machine, la même scénographie, le même metteur en scène, la même équipe de création. Donc il y a vraiment l'idée de faire un été avec une seule équipe pour deux spectacles, voire trois spectacles, puisqu'on a la chance d'avoir Loïc Corbery, qui est sociétaire de la comédie française et qui a créé un spectacle autour de la figure d'Hamlet. Et il a accepté de le reprendre ici à Bussan pour trois représentations exceptionnelles sur le même plateau que celui où on jouera les deux autres Hamlet. Alors c'est vrai que moi j'ai une grande fascination pour le théâtre allemand. Enfin j'ai grandi en tant qu'adolescent à la fois évidemment avec les grands canons français, mais c'est surtout la découverte du théâtre de Matthias Langhoff qui a été un révélateur personnel. Donc très vite, pour des raisons familiales, j'ai pu aller à Berlin parce que mon frère vivait là-bas. Et donc j'ai vu effectivement des mises en scène de Heiner Müller, j'ai vu effectivement sa tombe assez vite puisqu'il est décédé un an après que je me sois intéressé à lui. Et c'est devenu une sorte de pèlerinage personnel, à la fois avec l'œuvre, ce qui est resté de lui, parce que pour lui le théâtre c'était l'art de faire revenir les fantômes aussi, de questionner les fantômes, dont celui de Brecht évidemment. Et aujourd'hui c'est vrai que cette œuvre, moi j'ai toujours eu envie de la mettre en scène, donc dès mon adolescence en fait, donc à 17 ans, je réfléchissais déjà à comment mettre en scène Hamlet Machine. Et en fin de compte, aujourd'hui j'en ai 44 et je ne vais pas du tout le mettre en scène de la même manière, aussi parce que je suis abusant et que je vais le mettre en scène pour qu'on puisse l'entendre ici, avec des amateurs, avec des professionnels, avec une forme qui va permettre d'éclairer peut-être cette notion de destruction. Heiner Müller disait qu'il voulait détruire la figure d'Hamlet, qui était une obsession pour lui. Donc comment on détruit un spectacle ? Déjà moi je vais être sur scène, donc je vais être là en tant que metteur en scène, de manière un peu clandestine comme l'était Cantor, c'est-à-dire que la metteur en scène n'a rien à faire là le temps d'une représentation. Donc je vais faire une sorte aussi de prologue, un peu d'ouverture pour le public, pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que tout ça, et en même temps pour dire que même si on a les clés, ce n'est pas ça qui compte. Il faut accepter aussi de s'oublier un petit peu et de se laisser aller à ce qu'on va ressentir par rapport au spectacle. Et donc j'ai envisagé la proposition de Hamlet Machine comme une fausse répétition publique, qui permet du coup ces incursions du réel, ces incursions de dialogue avec la salle, on verra jusqu'où on peut aller, ça c'est vraiment, ça sera de l'improvisation totale, et en même temps avec la force poétique des slogans, la force poétique violente de l'écriture de Heiner Müller. Et donc j'ai envisagé ça comme un petit opéra en cinq actes, et cinq tableaux différents avec la scénographie, avec quinze acteurs au plateau, vraiment un cœur, prendre à la lettre ce que Müller disait, à savoir que Hamlet Machine c'est écrit pour un cœur prolétarien. Et donc j'ai voulu à ce niveau-là engager surtout des femmes, donc j'ai une, voilà, on est deux tiers de femmes pour un tiers d'hommes je crois, et donc c'est pour ça que j'ai féminisé l'ensemble des rôles dits secondaires de Hamlet, pour qu'on ait ce prolétariat féminin dans Hamlet, qui va prendre le pouvoir dans Hamlet Machine autour de la figure d'Ophélie, puisque Hamlet Machine c'est un petit peu la revanche d'Ophélie, la revanche des femmes, la révolte des femmes, c'est aussi, bon, évidemment une réflexion sur la chute du communisme, mais des utopies en général. Donc on a quelque chose qui résonne aussi très fortement aujourd'hui, avec l'invasion russe en Ukraine, puisque Heiner Müller écrit sur l'invasion russe à Budapest, c'est l'entrée des chars à cette époque-là, et donc on a une espèce de, oui, de bouleversement un peu du temps, et Müller disait toujours que les textes, les grands textes étaient en attente d'histoire, et je crois que celui-là particulièrement aujourd'hui, voilà, l'histoire lui donne une nouvelle résonance. Déjà, faire entendre ce texte, c'est un acte politique aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport au théâtre, par rapport au théâtre qu'on écrit aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, il y a quelque chose qui est unique dans sa manière de réfléchir le monde, de mettre en contradiction le monde, c'est-à-dire que dans Hamlet Machine, on est dans une insurrection, dans un des tableaux, et la figure de Hamlet se trouve à tous les points de vue de cette insurrection, c'est-à-dire qu'il est à la fois dans le char qui envahit la ville, dans celui qui résiste au char, et il est même le char lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité des points de vue, qui fait qu'on n'est pas dans une vision unique d'un événement historique, mais au contraire, on est dans une diffraction comme ça du réel, et on est à tous les niveaux de cet événement historique. Et ça, c'est une vision très très moderne, que le cinéma parfois a tenté, je pense à Matrix, d'avoir quelque chose qui est dans une vision presque polyphonique du réel. Et là, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de mettre un message politique derrière, il suffit d'entendre ce qu'il nous dit. Et puis je crois que le théâtre est politique, dès lors qu'il s'intéresse à cette langue, dès lors qu'il prend aussi le risque, c'est un risque de monter Hamlet Machine de Heiner Müller aujourd'hui, mais c'est un risque qui vaut la peine d'être envisagé. En tout cas, pour moi, ça fait partie d'une démarche artistique. Si elle n'a pas à un moment donné un petit sursaut de quelque chose qui nous déplace, elle n'a pas forcément lieu d'être. Faire du théâtre aujourd'hui, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est une profession qui a été très marquée par les deux années qui viennent de s'écouler. On a des artistes aussi qui sont marqués, des équipes qui sont marquées par cette période à la fois administrative. On a été aussi à un moment donné déconsidérés dans notre capacité à être essentielles dans la société. Donc ça fait partie aussi des choses qui, déjà qu'on n'est pas toujours en tant qu'artiste les plus à l'aise dans la société parce qu'on a toujours cette tendance à être mis un peu de côté ou même socialement avec un régime qui certes peut être avantageux par rapport au chômage, mais on est au chômage. Donc ça reste aussi quelque chose de difficile à vivre. J'en ai fait l'expérience pendant de nombreuses années. Après, je crois que surtout la question aujourd'hui, c'est d'arriver à sortir un peu le théâtre de ses murs. Alors évidemment, au théâtre du peuple, on est dans un lieu qui draine un amour des spectateurs. C'est-à-dire qu'on l'a vu même l'an dernier, les gens sont revenus massivement dès lors qu'ils savaient qu'ils pouvaient revenir au théâtre du peuple en toute sécurité. Donc c'est un lieu à part dans le paysage théâtral français. Après, je crois que maintenant, il faut aller vers les gens. C'est-à-dire que ce qu'on développe à l'année ici, c'est-à-dire que le théâtre peut plus se contenter d'être un lieu qui attend qu'on vienne au théâtre. Il faut vraiment que les artistes soient capables d'inventer des dispositifs pour aller à la rencontre des gens, à la rencontre de leurs problématiques, faire un vrai travail poétique de terrain. Donc ça, c'est tout ce que moi, je cherche à développer en dehors de mes créations au plateau. Et c'est, à mon avis, c'est une des réponses aussi à notre époque, à parfois aussi une méfiance que peuvent avoir certaines personnes vis-à-vis de l'art en général. Et donc ça, c'est politique. C'est-à-dire que c'est une vraie réponse de trouver aussi un art à échelle humaine qui vient aussi s'intéresser au territoire, s'intéresser aux problématiques des histoires de ces territoires-là, et de co-construire aussi avec les gens. Je crois beaucoup à ça aujourd'hui, d'intégrer. C'est pour ça qu'à Bussan, on a aussi, là, dans le spectacle, dix amatrices et amateurs. On a des gens qui ont un métier, un autre métier, ou qui sont à la retraite, ou qui sont étudiants. Et ça, c'est déjà une manière politique de penser ce théâtre-là. C'est-à-dire qu'on est là, dans le réel. On n'est pas du tout entre gens de théâtre. Et je crois que le grand danger de 2022, ce serait de retourner à un entre-soi théâtral qui ne peut que déboucher sur un suicide collectif de la profession, parce qu'en fait, on voit bien aujourd'hui qu'il faut qu'on trouve des solutions pour que le théâtre continue d'être attractif, continue de générer ses émotions incroyables. Mais ça ne sera plus possible que dans les salles. Sinon, on aura du mal à s'en relever, je pense. Merci. 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 Merci.